Bonjour Isabelle Rocher, pouvez-vous nous parler de votre roman, La rescapée de Cocody ? Alors La rescapée de Cocody, c'est l'histoire d'une espionne, d'une femme en fait qui devient espionne malgré elle. Elle est recrutée très jeune par la CIA alors qu'elle fait ses études d'interprète en Californie. Et elle va s'en prétiser de l'oublier, précisément parce qu'elle est très jeune, parce qu'elle change de vie, elle change de pays. Et puis comme c'est une femme très intrépide, extrêmement aventurière, elle va également travailler pour les services secrets français. Et à un moment donné, les deux activités vont se télescoper et là il va falloir qu'elle fasse les bons choix, c'est-à-dire qu'elle se pose les vraies questions. Est-ce qu'elle peut continuer à mener cette existence extrêmement risquée ou est-ce qu'il faut qu'elle apprenne à vivre autrement ? Et alors pourquoi ce titre ? Pourquoi Cocody ? Alors Cocody, ça c'est un clin d'œil à mon enfance parce que j'ai été élevée en Côte d'Ivoire. Cocody, c'est un quartier d'Abidjan, j'ai vécu à Cocody, j'ai vécu également dans d'autres quartiers d'Abidjan. Et Cocody pour moi d'abord, j'ai toujours trouvé que c'était un nom très joli, c'est un nom mythique, c'est un nom exotique, c'est un nom qui fait voyager, c'est un nom qui recèle un certain mystère. Et j'ai trouvé que c'était assez approprié pour ce genre de littérature parce que c'est également un polar ce roman. Et c'est votre premier roman, est-ce que vous avez l'intention de continuer à écrire ? Oui absolument, j'y ai pris goût et donc j'ai commencé d'ailleurs à m'atteler à une tâche assez pharaonique je dois dire, mais j'ai commencé à rédiger le deuxième roman qui sera très différent. Sous-titrage Société Radio-Canada